étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban de ko bayim vouka bo tenabino vansor wadogo apenzi wana aintioti na was salimy ani nyo wote ban a betu baswibwe mo yo weno bonsoir Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche, si vous voulez. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, où que vous soyez. Je vous souhaite que vous abonnez-vous à la fin de 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 la fin. Je vous souhaite que vous abonnez-vous à la fin de 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 la fin. Le FCC et Kabila Trump, l'état de droit, c'est une machine que le président de la République a lancée et on ne sait plus réguler. Pour preuve, nous avons prélevé quelques points qui prouvent que tout va de l'avant. Tout va de l'avant, on ne peut plus reculer. Voilà, nous allons commencer par exemple par ce qui s'est passé au Parlement. Nous voyons bien qu'il y a deux membres, deux députés de l'AFDC et Alliés, qui se disputent la légitimité. Il y a l'AFDC à Nenen Koul qui a été créé par Joseph Kabila et Nenen Koul Ilunga et qui a été cautionné par la présidente du Parlement. Par le Parlement parce qu'ils les ont acceptés. Or, nous savons très bien que c'est illégal de dédoubler un parti politique. Ils l'ont fait avec le MSR de Pierre Lombie. Ça n'a pas marché du tout, mais comme on était à l'époque de la Kabilie, eh bien, Pierre Lombie a carrément changé de nom, voilà, parce que c'est inacceptable, ils étaient plus forts. Bon, ils auraient pu aller en justice, mais ça ne marchait pas. Il y avait encore le désordre, le gâchis. Donc, c'était l'anarchie, une démocratie de nom, une démocratie sur papier à l'époque de la Kabilie. Et maintenant, vous voyez ce que ça donnait ? Les commanditaires, c'est Kabila le responsable, ils se sont battus en plein Parlement. Le responsable n'est autre que Joseph Kabila. Ce n'est pas une autre personne. Ils le craignent. Ils tremblent devant lui. Ils ont fait de Kabila leur idole. Mais c'est terminé, ça. Maintenant, la présidente du parti. Je vais vous lire l'article, c'est plus facile. Je vais vous lire l'article sur mon profil Facebook. Je l'ai bien gardé. Voilà. C'est où l'article ? Ne vous en faites pas, je vais trouver ça tout de suite. Vous voyez cette image ? Cette image, c'était au Parlement. Attendez, je vais réajuster. Voilà. Vous voyez cette image-là ? C'était au Parlement. Peut-être que je peux rapprocher. Voilà. De toutes les façons, je lis ça pour vous. Bagarre entre les députés AFDC à l'Assemblée nationale. Une vive confrontation entre un groupe de députés, tous élus sous les couleurs du regroupement politique AFDC à à perturber la séance plénière de ce jeudi 8 novembre 2019. Il s'agit des députés du regroupement AFDC à Alliance des Forces démocratiques du Congo et Ali. de Modeste Bahati Lu Kwebo et ceux dirigés par Neneng Kulu. S'identifiant tous comme membres du même regroupement, chacun a voulu s'approprier la paternité de ce regroupement. Parti à la suite d'une motion incidentielle initiée par un membre de l'AFDC à pour demander à la plénière de trancher la question de paternité du dit regroupement, chose inacceptable pour le camp Neneng Kulu. Ah, Seigneur, mon Dieu. Des tricheurs qui… Oh là là. Les deux parties opposées ont failli en venir au main. Ils s'en sont venus au main, on a vu les images. Elles ne le cachent pas. Notre regroupement AFDC à a été mis aux enchères de manière délibérée par le bureau de l'Assemblée nationale. Comme nous trouvons notre force dans les lois qui nous régissent, raison pour laquelle nous avons bien voulu nous défendre en plénière. Le bureau a consacré et travaille de connivence avec les dissidents qui sont identifiés comme de AFDC à barre FCC. Nous sommes venus réclamer nos droits parce qu'ils s'arrachent. La matière vient d'être envoyée à la commission PAJ et nous pensons que le droit sera dit, a dit à la presse la députée Adèle Kahinda, présidente du groupe parlementaire AFDC à de l'Ouqwebo, face à l'embroglio, le désordre. Ainsi créé, la plénière a été momentanément suspendue avant de reprendre quelques temps plus tard sans que la question ne soit évidée. Notons que la plénière de ce jeudi a été convoquée pour la mise en place des bureaux de certaines commissions parlementaires par Thierry Mfonde. Voilà. Je pense que c'est une commission juridique comme ça qui va trancher en se basant sur les lois. Ils ont été en justice, mais la justice, elle est lente. Donc, on finit. Je pense que les députés dissidents risquent de perdre leur qualité de députés s'ils décident de rester dans le FCC parce qu'ils ont été élus sous le label de AFDC à de l'Ouqwebo. Voilà. Un autre signe qui montre que le peuple est avec le président de la République pour empêcher le destructeur, Joseph Kabila, le destructeur. J'appelle bien destructeur de la République démocratique du Congo pour qu'il revienne en 2023. L'ASBL, Kabila Forever, ça veut dire Kabila pour toujours. Ils ont placé un panneau géant devant l'hôtel Memling. Avec comme mention là-dessus, il y avait la photo de Joseph Kabila. Ils ont écrit « Meeting », ils annonçaient un meeting. C'est le « Forever », pour toujours, qui a provoqué la colère de la population. Il ne faut pas accepter les interprétations selon lesquelles ceux qui, l'attroupement qu'il y a eu sur les lieux, que c'était des Ouïwais qui sont venus là. Mais non, pas question, c'est le peuple. C'était un Mélimélo représentatif du peuple congolais. Ils sont montés plus haut, ils ont déchiré ça. C'est un avertissement à la Kabila. Kabila ne peut pas devenir certain destructeur de ce pays. Vous savez, j'ai entendu quelque chose ce soir de Christian Bossembe, et qu'il avait des débuts de preuve que ce pays a été vendu pour cent ans, pour cinquante ans. J'avais déjà entendu ça avant, mais comme ça sortait de la bouche de Odombo, bon, je ne sais pas, parce que lui, c'est quelqu'un qui insulte, qui menace. Là, c'est un journaliste qui parle, il a fait peut-être des investigations. Il a confirmé ce qu'Odombo disait. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles de terres, des concessions minières qui ont été vendues pour cent ans, d'autres pour cinquante ans. Il confirme ça. Chers compatriotes, c'est avoir une âme de diable. Vous vendez notre Congo pour cent ans. Ils ont vendu à des sociétés américaines, il y a même des Belges, il y a certains Européens. Et ils ont placé des Congolais là-dedans, dont la majorité font partie de la famille du président. Il y a une famille ou deux familles comme ça. Tous ces gens-là, vous savez, ah Seigneur mon Dieu, mais on doit chasser Kabila, on doit l'arrêter. Et vous savez, ce n'est pas le président de la République qui l'arrêtera. C'est cette machine-là qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit qui va faire en sorte qu'il soit arrêté. Ils feront n'importe quoi, mais ils ne l'auront pas. le président de la République est déjà parti en Amérique, en Europe, trouver ces personnes-là pour leur dire qu'on doit revoir les contrats. Ces contrats miniers, ça doit être revu. Peuple congolais, descendons dans les rues, réclamons la visitation des contrats miniers. Voilà pourquoi ils veulent abattre le président de la République à cause de ces contrats miniers. Ils se disent « Mais qu'est-ce que nous allons devenir ? » Vous voyez pourquoi ils mettent les bâtons dans les roues. Ils empêchent la justice de fonctionner. Ils empêchent certaines décisions du ministère de la Défense de passer, du ministère de l'Intérieur. Ils sont en train de bloquer. Mais non, mais non. la machine est en marche. Un autre point que j'ai constaté de la marche de l'État de droit, c'est que au Honomami, il y a un gouverneur qui a été destitué. Je pense que je devrais avoir cette information là aussi que je pourrais lire pour vous. Alors, ça se trouvait toujours sur mon profil. Je pense que je peux retrouver ça facilement. Oui. Là, je peux avoir cette information-là sur mon profil. Oui. Patienté. je pourrais retrouver ça. L'État de droit qui est en marche. Patienté. Chers compatriotes, je vais trouver ça. Voilà. État de droit oblige. Voilà. Le gouverneur du Honomami. Pour ceux qui ne connaissent pas le Honomami, c'est la province où il y a le chef-lieu, c'est Kabinda. Kabinda avec un K. C'est dans l'ex- province du Kassaï oriental. Regardez. Vous voyez le gouverneur? destitué destitué par les députés provinciaux. C'est l'État du droit. Je vais lire. Voilà. Honomami. Le gouverneur Marcel Lengue, déchu par l'Assemblée provinciale. Le gouverneur de la province du Honomami vient d'être déchu avant même l'investiture de son gouvernement. Ainsi, en a décidé l'Assemblée provinciale dans sa plénière de ce vendredi 8 novembre 2019. à la suite de la motion de défiance initiée par le député Samuel Yumba Mouanabouté contre le gouverneur, la plénière vient de déchuir Marcel Lengue, Massangu, Mpoyor. Sur 24 députés présents, 21 députés ont voté pour le départ du chef de l'exécutif provincial du Honomami. 21 sur 24, c'est que vraiment, ils étaient en colère. Il est réproché à Marcel Lengue du manque de respect envers la représentation provinciale et la gestion peu orthodoxe des finances. Oui, pour le député Samuel Yumba, depuis son investiture par ordonnance du chef de l'État, le gouverneur Marcel Lengue a négligé l'étape la plus la plus importante. Je ne vois pas le reste. Attendez un peu. Je verrai peut-être le reste. Ah, voilà, ça suffira. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore relevé comme quoi que? Oui, je voudrais vous faire entendre un audio de de Christian Grosimbe et vous sentirez vraiment que ça donne froid dans le dos. Ça donne des frissons. Où est-ce que j'enregistrerai ça? Christian Vaux Saint-Umbé C'est où? God blank on the old field. Je clique open open folder open folder c'est là j'ai ouvert là où ça se trouve évidemment moi j'ai hâte mais vous allez entendre l'audio voilà Christian Vaux Sembe et Ventre Leboa on va essayer de lire ouvrir avec ce lecteur là c'est juste on va le pousser à dire ça c'est les gens qui veulent que l'on revienne pas profiter aujourd'hui le Congo est dirigé par un fils du Congo qui peut le porter son équipe dans les capacités d'un équipe il peut toujours être porté dans le sentiment au courant il y a le Congo et vous voyez juste la dimension la qui va tous il fallait quand même qu'il faut le Congo pour le faire il fallait quand même que ça quelqu'un d'autre il fallait quand même qu'il fallait quelqu'un d'autre il fallait qu'il fallait il y a pour qu'il ne le faisait c'est pourquoi il ne faut qu'il faut porter d'un sentiment à l'aube à rapporter d'un sentiment à la télé de manière que il ne se trouve toujours une chose qui va faire plaisir dans la délignoire et c'est là la raison elle va gagner tout le jour Dans la deuxième partie, nous réfléchissons sur l'injusticiable sous-développement du Congo, qui sont les responsables. Deuxième sujet, l'injusticiable sous-développement du Congo, qui sont les responsables. D'accord, le domaine fixe, il y a une réalité. Et troisième partie tourne de là. Les inconscients gouvernent les hommes d'État, ils se font à Accre. On se retrouve depuis. Oui, attendez, chers compatriotes, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, c'est ça, c'était la suite. Je pense que c'est là. Ouais. Là. Où il dit qu'il y a quelqu'un au Congo qui a vendu des mines pour 100 ans, qui a fait signer des contrats pour 100 ans. Vous imaginez ? Déjà pendant les 18 ans, rien ne s'est passé. Imaginez un peu pendant 100 ans. C'est triste, hein, pour ces Américains qui ont signé ce genre de contrat. Quelle haine pour le peuple congolais. Heureusement, ils ont dit au présent que même semblant de calme, même semblant de vie. Et c'est là qu'il y a le problème. Suivant. Alors, décontrer le pouvoir, ça veut dire lutter contre l'impunité. Ah oui, ça veut dire lutter contre l'impunité. Le projet qu'on a aujourd'hui de refaire notre justice, ça fait pouvoir à plusieurs personnes. Vous savez qu'il y a des problèmes de réduction des parcelles de chance. Plusieurs congolaisons. Parcelles, on va faire l'impunité. Alors, quand vous dites que nous allons remettre ça de l'or, on dit que c'est juste une vie pour s'attirer, parce qu'on donne ça. Et tous les discours que vous entendez par-ci par-là, vous êtes chanteux, vous ne comprenez pas. Vous faites pas qu'ils ne comprenaient pas. Mais qu'ils ont compris que les choses vont venir comme avant. Avant, c'était, ils appelaient au téléphone. Aujourd'hui, on ne sait pas quand exactement. Mais eux savent, un peu plus que nous, que les choses ne sont plus comme avant. Avant, c'était, ils appelaient au téléphone. Ils nous ont vu sur le temps. Ils nous ont vu sur le temps. Aujourd'hui, on va comprendre que ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Avant, c'était une question de pas. Il y a un à s'entendre et un à voir. Mais aujourd'hui, ça commence à passer par mal de personnes. Et donc, ça commence à devenir compliqué. Et je ne sais pas voir, parce que je ne suis pas pour en particulier, pour me faire certaines révélations. Pas parce que je ne peux pas. Non, mais parce que je filme qu'il y a des choses, avant de le dire pour en avoir des preuves. Parce que ça fait sur les mécanismes. Et comme je n'ai pas encore des preuves authentiques, la nuance est le terme. Comme je n'ai pas encore des preuves authentiques, parce que le problème que j'ai, il faut juste qu'il y ait des patriotes. C'est tout important. Mais quand on a des preuves vraiment, c'est ça qu'on viendra aux écrits dans les frères. Ou t'as la Mourame, ou t'as la Mourame. Ou t'as la Mourame. Ou t'as la Mourame. Ou t'as la Mourame. La question de mine, c'est un grand pouvoir, qui vient d'être, qui vient d'être. Le président Fachi, est-ce qu'on veut dire comme ça ? Ça, on voit ce qu'on veut dire. Que, par exemple, Fachi a dévoilé que Bâle, qui s'était la contrainte. Est-ce que vous savez que c'est la portée de la chose ? Ça vous est amené de rester au Mourame. Je vous dis, rapidement, il y a M. Poukoumou, vous direz-vous, il y a M. Poukoumou qui a signé en diminué au contrainte de 100 ans. Il y a M. Poukoumou qui a signé en diminué au contrainte de 100 ans. Il est rigolo, c'était de parler à M. Poukoumou. Il s'est passé sur le contrainte de 100 ans. Comment vous avez fait ça ? Il y a 100 ans. Parce qu'il a donné 3 ans. Vous avez donné 100 ans. Ils étaient venus pour payer ! Pour détruire ! C'est une question irrationnelle. Vous voyez comment les gens ont mis ce pays ? Comment tu donnes à quelqu'un de 100 ans ? T'as vu la personne, avec qui vous jouez le contrainte, pour éviter les membres de vous, mais contre les gosses-là. Il y a M. Poukoumou, il y a M. Poukoumou. Il y a M. Poukoumou. Il y a M. Poukoumou, 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 il y a M. Poukoumou. Ça c'est se moquer du peuple Congolais, hein ? Ça ne va pas passer. Ça, ça ne va pas passer. C'est un temps d'exploitation. 2008. Depuis 2008, hein. Et ça faisait 11 ans déjà et on n'a rien vu, ils n'ont rien fait. C'est un temps d'exploitation. Vous ne pouvez pas démonter la personne. Vous ne pouvez pas démonter. C'est pourquoi quand on donne le jour où on parle à la Cour canadienne où on s'appelle la voix, où on s'appelle l'homme, 8 malignités, parce que nous devons faire un certain nombre conseillé pour le propos de ce n'est pas que on n'a rien. Le contrat va l'éliminer, celui-là va l'éliminer, celui-là va l'éliminer, celui-là va les juges. Quand on dit ça, on voit que ça va l'actionnaire, il va que ça va l'image, il va l'image, il va l'image, il va l'animal, il va l'animal, il va l'animal, il va l'animal, il va l'animal et tout ça. Ils font parler avec eux. Ils font parler avec eux, leur dire, on connaît tous ces choses-là. Acceptez, on va revisiter les contrats. On va revisiter les contrats, mais il faut qu'on redilite les contrats. Il faut qu'on refasse des contrats assez normaux. Il faut que c'est l'exploitation, il y a 100 ans. Ce que tu n'as aucune vision pour qu'on comprenne. Donc, tu ne feras jamais des bongolais mondialistes riches dans la situation. Quand est-ce que nous, on a des milliers de bongolais ? Parce qu'en Chine, quand vous allez là-bas, il y a un tube. Beaucoup de chinois sont peinés d'amener l'exploitation. Par le monde est la visite. Par le monde est la visite. Par le monde est la visite. Pourquoi plus on n'est pas la visite et le conquête ? Pourquoi chez nous, les grandes ont plus de milliers sont étrangers ? Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est incroyable qu'on a le contrôle de ces milliers. On devrait tous nous aussi créer des milliers. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu l'essentiel. On s'arrête là. Maintenant, chers compatriotes, je vais passer au dernier point que nous avons relevé, toujours dans le domaine de l'état de droit qui avance de plus en plus en vitesse. Et on ne peut plus y réguler. C'est une machine déjà en route. On ne sait plus la retenir. Ça va tout seul. Et ça, c'était une trouvaille de Fatih Betton. L'état de droit. C'est l'affaire Dolima Kambo. L'affaire Dolima Kambo. N'aouaïj. Ils sont cuit. Maintenant, ils sont des collègues. Donc, ils sont des collègues. 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 Il y a un texte qui faudrait. Il y a un téléphone et il y a un téléphone. Moi aussi. En tout cas, nous avons transmissé ça pour les téléphones. Ils sont cópés à le téléphone. Alle s'arrise dans ma compagnie. Les opéreurs dans lui-même. Ceux qui ont rejoint. Ceux qui vont derrière. Ceux qui ont de la position. Ceux qui sont au lobbynt. Ils sont des collègues. Ils sont des collègues. Ceux qui sont des collègues. Ils sont des collègues. Ils sont des collègues. Donc, nous avons des collègues. ils sont couilles c'est fini et je vais vous lire quand même c'est ça vous voyez le ministre de l'intérieur de l'ami de la Kabylie il vend tout il vend des immeubles il se partage de l'argent avec Kim Bouta une partie avec Kabila on laisse faire il n'y a pas que cette affaire de meurtre il a il a beaucoup fait dans la Kabylie il a très mal géré quand il était gouverneur de la Gambée alors la haute cour militaire a requis vendredi 8 novembre l'expertise de compagnies cellulaires les compagnies téléphoniques dans l'affaire l'auditeur général et partie civile contre le ministre provincial de l'intérieur de Kinshasa Dolim Makambo et Consor ces derniers sont poursuivis pour meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre médical Vijana de l'Inguala à Kinshasa la démarche de la haute cour militaire consiste à savoir comment était géré le temps ainsi que les échanges téléphoniques des prévenus avec le ministre provincial Makambo Naouège il est qu'à Tanguay on le voit par le nom la cour veut obtenir des détails sur les heures de rencontres sur le lieu du crime mercredi 30 octobre combien de fois ont-ils fréquenté ce site qui a téléphoné à qui et par quel réseau aussi la cour a-t-il décidé de requérir l'expertise de compagnie cellulaire pour l'éclairer davantage voilà donc nous demandons aux uns et aux autres d'alerter d'alerter les leaders dans les droits de l'homme les leaders politiques d'organiser des méga marches pour réclamer la revisitation des contrats miniers ce qui nous a détruit ce qui a détruit le Congo on a on a beaucoup perdu 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 dans les mines c'est catastrophique c'est catastrophique nous nous sommes un pays capable d'avoir un budget de 40 milliards 50 milliards et voilà ce Kabila et les Rwandais ont fait regardez tout simplement la ville la ville de Kigari ou Tchigari comme ils le veulent ils appellent ça en Kinyarwanda Tchigari j'ai suivi une fois quand ils parlaient avec Kinyarwanda en montrant la ville des vies panoramiques ils disaient Tchigari pour dire Kigari je pense que Kigari c'est en Swahili la version Swahili de Tchigari le Kinyarwanda comme c'est une langue bantou pour la comparer aux langues que nous nous parlons et comparer aux Swahili si vous avez des difficultés pour lire vous remplacez toutes les lettres R vous les remplacez par L vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances avec beaucoup de choses que nous connaissons par exemple Ndakara vous verrez qu'ils écrivent Ndakara c'est facile de décrypter de décrypter le Kinyarwanda pour ceux qui ont fait la linguistique parce qu'il y en a qui ne savent pas faire la comparaison des langues il y a un mot là il ressemble à un mot du Chiluba et il ne voit pas qu'il y a la ressemblance et il veut qu'il y ait la ressemblance parfaite voilà chers compatriotes voilà pour l'éveil patriotique partageons nos points de vue sur les réseaux sociaux partageons partout et luttons pour que le président Félix Tshisekedi sorte de cet enfer du FCC et s'il continue de cette façon de crise en crise et bien le 24 janvier il faut dissoudre le parlement le dissoudre complètement et refaire rapidement ce qu'on appelle une assemblée constituante à égalité des représentants c'est à dire peut-être 100 membres ou 200 membres en attendant de refaire la CENI et que l'on passe ensuite par les élections législatives normales voilà avant 2023 bien sûr chers compatriotes tous qui on a donc to pési donc donc on a l'analyse 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 bon l'analyse la pourquoi parce que le 8 il a commis déjà 0 et 12 bon on a vu ça il va en tout tu le verras toujours pour l'objet parce que moi il y a des minas voilà chers compatriotes au revoir et que Dieu bénisse le Congo la République Démocratique du Congo pour la victoire finale